Ça fait 20 ans que je suis sur le quartier, donc j'ai une agence de voyage, mais je connais beaucoup de monde. Donc j'ai interpellé M. Laurent Hénard et certaines personnes de son équipe pour poser des questions réelles de quartier. Et j'ai insisté sur une problématique, c'est l'emploi, c'est-à-dire l'accompagnement des jeunes, parce que c'est très bien de faire beaucoup de projets sur la culture et tout ça, c'est bien, tout ce qui est sportif, les autres équipements. Mais je pense que le plus important, dans un contexte de crise et un contexte économique, surtout du quartier, qui est un peu sinistre, c'est d'accompagner ces jeunes dans leur formation, dans leur stage, et de créer une structure qui les relie automatiquement avec les entreprises, comme ça se fait dans certaines villes en France. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des entreprises dans des zones franches qui s'installent, il y a une réaction pour que les jeunes de ce quartier sinistre, qui a beaucoup suivi pendant des années, puissent profiter un petit peu de ce projet-là. Parce que si on ne fait rien, un jeune, si on ne l'accompagne pas, il se perd, et on perd ses compétences et on faut l'accompagner jusqu'au recrutement. Donc concernant le projet de M. Laurent Hénard, il faut quand même que je vous signale qu'auparavant on était sympathisés en militant des socialistes, mais on est déçus pour beaucoup de choses, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc le projet de M. Laurent Hénard, on l'a étudié, donc il est très proche de nos réalités et de ce qu'on demande. Donc aujourd'hui, pour l'avenir de Nancy, pour l'expansion de Nancy, nous choisirons le parti de M. Laurent Hénard, qu'on connaît déjà ça fait des années, et on aimerait bien sauver la ville de Nancy.